— Avant-dernière question. Il nous reste 10 minutes. La loi travail est au cœur des préoccupations du moment. Et Tony aimerait revenir sur le CDI de projet annoncé par le gouvernement. Alors la question est la suivante. Est-ce la fin du contrat à durée indéterminée ? — Oui. Oui. Enfin je me propose de faire des réponses trop longues. Là, je vais faire une réponse qui va être jugée trop courte. Mais oui. Je l'ai dit et redit et re-redit et re-re-re-re-redit. Voilà. J'ai même déchiré lors du dernier débat sur France 2 le rapport des grandes orientations politiques et économiques devant 6 millions de Français. Dans le rapport des GOPÉ de 2016, il était prévu explicitement de... Enfin presque explicitement la suppression du CDI. Donc bien sûr. Donc tout ce qui est actuellement remis en cause... Alors en fait, on a affaire à des dirigeants qui ont été choisis par une oligarchie pour imposer une politique au peuple... Quand je dis au peuple, c'est avec un S. C'est tous les peuples d'Europe qui sont rétifs. Parce qu'en fait, il s'agit de démolir leurs acquis sociaux. Tout ça pour le plus grand profit de ces fortunes dont je parlais tout à l'heure, qui ont explosé, qui ont été multipliés par 2 en l'espace de 20 ans, je crois. Donc on peut pas y aller franco. Il faut donc trouver toute une logorée sur le thème « Voilà, on va faciliter les licenciements parce que ça va faciliter l'emploi ». J'ai lu... J'ai pu qui est-ce qui a dit ça, mais j'ai trouvé que... Comme ça n'est pas moi, j'ai horreur de m'attribuer les mérites des autres. De la même façon, je n'aime pas beaucoup que les autres s'attribuent à ce que je fais. Mais là, je ne sais plus qui est-ce qu'il a dit. J'ai lu ça récemment dans la presse. J'ai trouvé que c'était assez rigolo. C'était que quelqu'un a dit... Alors je sais pas. C'est peut-être quelqu'un à France Insoumise ou au Front National ou au PS. Je sais pas. Quelqu'un qui a dit, lorsqu'on lui disait « Mais enfin, si on facilite les licenciements, si c'est la fin du CDI, si les gens peuvent être virés comme ça, ça va favoriser l'embauche », il a répondu qu'il n'avait jamais vu que faciliter les divorces avait augmenté le nombre des mariages. J'ai trouvé que c'était assez cocasse, assez rigolo, parce que ça résume exactement ça. Faciliter les divorces, ce qui s'est passé d'ailleurs en Occident depuis 40 ans, n'a pas du tout favorisé les mariages. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que faciliter les licenciements, je ne vois pas pourquoi ça augmenterait les embauches. Le problème de l'embauche de l'emploi en France, il vient du fait qu'un employeur n'embauche pas un salarié s'il n'est pas certain d'avoir les commandes nécessaires pour justifier l'embauche de ce salarié. C'est quand même pas compliqué. Donc le problème qu'il y a en France, c'est que nous avons une concurrence venue du monde entier avec des produits qui sont à des prix extrêmement bas, qui ont détruit par exemple la filière textile. Je parlais tout à l'heure de Amancio Ortega qui a fait fortune avec les magasins Zara. Une très grande partie maintenant des produits textiles en France et dans l'UE proviennent de Chine ou du Bangladesh ou du Pakistan ou de l'Inde ou du continent indien. Bon, c'est pas parce qu'on va supprimer les CDI dans ce qui reste de la filière textile, c'est-à-dire presque rien, c'est pas ça qui va rendre plus compétitif l'industrie textile par rapport à celle du Bangladesh. C'est vraiment se moquer du monde que de dire le contraire. De la même façon qu'on a un euro qui est trop fort. Et actuellement, je l'ai dit je crois tout à l'heure, l'euro est en train de remonter. On est passé à 1,14 € alors qu'il y a encore quelques semaines. On était à 1 € égale 1,05 $. On est maintenant à 1 € égale 1,14 $. Ça veut dire que les productions françaises sur les grands marchés internationaux où les cotations se font en dollars, les productions françaises sont maintenant, elles ont pris, elles vont bientôt avoir pris, pas tout à fait encore, mais bien 7 % en quelques semaines, rien que par l'effet du taux de change. Une réévaluation de 7 %. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les produits français, qui déjà beaucoup de produits français ne sont pas compétitifs parce que déjà l'euro à 1,05 $ était trop cher pour l'économie française, ça va être encore plus cher. Donc on peut s'attendre à une augmentation du chômage. Et ça n'est pas parce que l'on va avoir des... Comment dirais-je... Démolir le droit du travail, des contrats de... Je sais plus, d'objectifs ou de projets, là, en fonction des projets ou bien des contrats avec des conventions collectives qui pourront être entreprise par entreprise. Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que ceux qui vont être les vrais pénalisés, ce sont les salariés des PME ou des toutes petites entreprises. Dans les très grands groupes, il y a encore des syndicats qui pourront essayer de sauver les mâles. Mais dans les toutes petites PME, les salariés vont être sous une pression considérable de la part de l'équipe dirigeante pour accepter des dérogations au droit du travail, des dérogations allant dans le mauvais sens pour les salariés, bien entendu. Et d'ailleurs, s'il y a des référendums à l'intérieur des entreprises, qu'est-ce qui se passera ? Qu'est-ce qui va se passer dans des entreprises s'il y a des référendums et qu'il y a, mettons, 52% des salariés qui votent pour une démolition des acquis sociaux dans l'entreprise parce qu'ils se laissent influencer ? Vous imaginez les relations qu'il va y avoir ensuite dans l'entreprise entre les 52% qui auront voté pour la remise en cause de ce truc-là et 48% quand on dit non, ça risque d'être des batailles rangées à l'intérieur des entreprises, ça risque d'introduire un état d'esprit épouvantable. Mais le pire de tout ça, c'est qu'en plus de ça, ça n'a aucun rapport avec le fait que l'euro est trop cher sur les marchés internationaux pour la compétitivité de l'économie française et ça ne remédie en rien non plus au fait que la libre circulation des mouvements et des mouvements de capitaux et des marchandises rend de plus en plus de produits non compétitifs dans le champ de la France. C'est tout. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une réponse un petit peu circonstancielle. Je vous prie de m'en excuser. Mais enfin j'essaie toujours, après tout, si c'est trop long, couper. Mais j'essaie quand même d'expliquer sérieusement, j'essaie d'aller au fond des choses. Voilà. Oui, le CDI va être comme le chômage. Tout ça, ce sont des attaques. Mais j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. C'est la technique du salami, tranche par tranche. Ce que l'on ne pourrait pas obtenir en bloc, on l'a par tranche. Et c'est le rôle de M. Macron que de faire ça. C'est pour ça que l'oligarchie l'a fait élire à l'issue d'une gigantesque opération de manipulation et de verrouillage médiatique. ... ...